Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que c'est une vidéo collaboration avec Anna, ma copine de la chaîne Anna STM je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos on a décidé de faire une petite collab make-up nous avons toutes les deux la même palette de maquillage et on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous proposer chacune un make-up avec cette palette nous ne nous sommes absolument pas concertés je ne sais pas ce qu'elle va faire comme make-up elle ne sait absolument pas ce que je vais faire mais la palette c'est une petite pépite et c'est celle-ci c'est la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie et Ina franchement c'est une de mes palettes préférées je l'utilise pas souvent pour pas trop l'abîmer oui je sais c'est pas bien parce que la palette c'est fait pour être utilisé mais celle-ci elle est tellement belle franchement c'est une des plus belles de ma collection je l'aime vraiment beaucoup et du coup j'ai décidé de vous proposer ce maquillage avec et donc si ça vous intéresse regardez la suite comme vous pouvez le constater j'ai déjà fait mon teint parce que j'avais vraiment envie de me concentrer ici sur le maquillage des yeux et donc on va commencer par la base à paupières et je vais prendre la mini primer potion de chez Urban Decay je l'avais reçu en cadeau dans une commande que j'avais faite et ça fait longtemps que j'ai plus utilisé la primer potion donc c'est l'occasion j'en mets vraiment une toute petite noix sur toute la paupière ça fait des années que je n'ai plus du tout mis cette base de chez Urban Decay ça me fait bizarre et maintenant on va donc passer au maquillage avec cette sublime palette qui est la co-alaboration d'Anastasia Beverly Hills avec Jackie et Ina je ne connaissais pas du tout Jackie et Ina c'est une youtubeuse que je ne suis absolument pas mais quand j'avais vu cette palette chez Sephora j'ai craqué tout de suite je la trouve absolument magnifique regardez-moi à quoi elle ressemble elle est absolument canon et alors moi c'était ce par-ci qui m'avait fait craquer parce que je le trouve absolument extraordinaire alors on va commencer le make-up tout de suite et je vais prendre cette teinte-ci qui est la teinte Ginger que je vais venir mettre en creux et j'utilise le pinceau d'Anastasia pour l'occasion j'aime bien avec les palettes Anastasia utiliser le pinceau fourni avec j'ai d'autres pinceaux aussi mais j'aime bien utiliser ceux-là pourtant les poils sont assez drus et ce ne sont pas vraiment les pinceaux que je préfère mais je trouve qu'ici ça matche bien cela dit elle n'aurait pas fait des pinceaux qui ne matchent pas avec ses palettes je fais toujours des petits mouvements circulaires pour venir attirer la matière je trouve que ça marche bien comme ça avec un autre pinceau je vais venir prendre la teinte Ages qui est un tout petit peu plus orangé que là je vais venir mettre vraiment ici en creux et avec mon premier pinceau je vais prendre la teinte Crélite que je vais vraiment mettre en coin j'y vais tout doucement je ne veux pas trop foncer j'y vais vraiment tout doucement vous voyez je le mets vraiment à l'extrémité je n'en mets pas beaucoup ce sont des fards qui sont fort pigmentés donc il n'en faut vraiment pas beaucoup et je viens tout refondre ensemble et maintenant je pense que je vais prendre ma couleur préférée de la palette celle que je vous ai montré tout au début qui est la Sponsored qui est ce vert mon dieu son vert holographique je vais vous la swatcher tellement elle est jolie donc ça regardez regardez-moi ce vert ces pigments ces reflets franchement moi je la trouve absolument magnifique cette teinte je l'adore et donc je vais la mettre je la tapote tout doucement oh là là cette teinte est tellement belle je l'aime tellement vous n'imaginez même pas c'est vraiment cette teinte qui m'a fait succomber pour la palette je ne dis pas que les autres ne sont pas jolies mais celle-ci je la trouve exceptionnelle c'est un petit peu le Far Club de chez MAC mais en 10 fois mieux je vais ensuite venir prendre un plus petit pinceau que je vais humidifier et je vais prendre la teinte soleil ici que je vais venir mettre en coin terme oh là là cette pigmentation ces couleurs c'est juste magnifique franchement je suis femme j'adore j'aime beaucoup les palettes les palettes Anastasia mais alors celle-ci elle fait vraiment partie de mes préférées mais vraiment je pense que je vais même reprendre de ce fard sponsored au doigt pour l'intensifier encore un peu tellement je l'aime oui je sais j'ai dit beaucoup de fois que je l'aimais dans cette vidéo mais que voulez-vous quand on est fan on est fan et là là c'est de l'amour pur j'ai envie de dire oh là là c'est juste trop beau j'adore je suis trop fan par contre j'en ai plein les doigts je vais revenir estomper encore un tout petit peu j'ai quelques petites chutes que je vais venir nettoyer tout de suite parce que je ne vais pas rester comme ça clairement je veux maintenant me recourber les cils et mettre mon mascara pour le mascara j'utilise le Freak Lash de chez Urban Decay que j'adore et on se retrouve dans un instant voilà le mascara est mis maintenant je vais m'occuper du rat de cils et je vais commencer par venir mettre un crayon vert que je vais mettre vraiment en rat de cils et je vais ensuite venir mettre un crayon noir en muqueuse et voilà le résultat maintenant reste le rouge à lèvres et pour le rouge à lèvres j'hésite entre deux j'hésite entre le Really Me et le mocha de chez MAC voilà j'hésite entre ces deux-ci entre celui-ci et celui-ci mais je pense que je vais plutôt mettre celui-ci qui est le mocha qui va faire un petit rappel du creux de paupière c'est aussi un de mes rouges à lèvres préférés je l'aime vraiment beaucoup pour moi c'est un rouge à lèvres d'automne je le porte mais vraiment tout le temps en automne j'adore donc c'est parti et voilà le look final et voilà cette vidéo collaboration est à présent terminée n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo d'Anna je vais vous mettre le lien de sa vidéo et le lien de sa chaîne dans la barre d'infos pour que vous puissiez également aller voir le make-up qu'elle vous propose n'hésitez pas non plus à liker à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais et en attendant la prochaine vidéo comme d'habitude prenez soin de vous et je vous embrasse ciao